On a tous à cœur et on était dans les starting blocks pour expérimenter ce nouveau cadre de référentiels. Et c'est pour cette raison que d'ores et déjà, et on est vraiment dans l'actualité, puisque vous avez bien compris que le cadre de référentiels a été publié à la fin du mois dernier et que le lancement officiel de l'ensemble de l'organisation autour de cette expérimentation aura lieu la semaine prochaine. Néanmoins, nous avons d'ores et déjà, avec un certain nombre d'associations et d'organisations professionnelles, financé les deux bureaux d'études, Tribu Énergie et Bastide Bondou, pour réaliser des études de sensibilité à ces nouveaux indicateurs, pour pouvoir commencer à se forger des premiers réflexes de conception environnementale avec à la fois l'évolution de l'indicateur énergie, mais ce nouvel indicateur carbone. C'est pour cette raison que nous avons deux autres parties dans la présentation du jour, avec Nathalie Chang qui va démarrer sur le sujet de l'immeuble collectif pour nous présenter le résultat des études que les commanditaires nous ont gentiment autorisées à présenter aujourd'hui en avant-première. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Olivier. Effectivement, je vais vous présenter, je vais faire un zoom sur des études pour des bâtiments collectifs et j'ai rajouté quelques diapos sur des bâtiments, enfin, bâtiments de bureaux, parce que ça me semblait aussi important d'avoir une vision sur un tertiaire. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, nous avons travaillé sur plusieurs typologies de bâtiments. Donc, il y a un bâtiment de 13 logements, un de 27 logements assez hauts, et puis un autre qui est un R5 qui fait 40 logements. Et on a regardé, on a fait des études de sensibilité à différents paramètres, comment se positionnent les différents systèmes de chauffage, l'impact des systèmes constructifs, des différents paramètres des données, des constituants, justement des produits de construction du bâtiment. Et avec également une question qui se posait, parce qu'un bruit de couloir qui circule depuis des années, c'est finalement, grâce aux ACV, on va s'apercevoir que ce n'est pas la peine de trop isoler, parce que finalement, le bilan serait négatif. Donc là, info ou intox, vous le saurez d'ici quelques instants. Donc, effectivement, le cadre de ces études, c'était, on avait déjà réalisé, donc avec le bureau d'études Bastille-des-Bondoux, puis Patricia, qui est dans la salle, dans le cadre du GT Applicateur, pas mal de simulations pour tester la méthode, les méthodes énergie, les principes de l'analyse du cycle de vie. Et donc, en parallèle, ces études ont permis d'enrichir tous les travaux qui avaient été réalisés. Et puis aussi, avec chose importante, parce que les référentiels ont aussi pas mal évolué entre le mois de mai, où on a commencé les simulations et le référentiel d'aujourd'hui. Je pense que les simulations ont fait remonter aussi pas mal de choses sur ce qui était nécessaire de corriger pour une bonne application. Et donc, effectivement, là, les études se sont... On a essayé de se baser sur vraiment le dernier référentiel qui est en ligne sur le site RT-Bâtiment. Donc ça, c'est important. Donc, première question. Donc, effectivement, Emmanuel Acardi vous a parlé de la question du niveau, le ECGES Max PCE, qu'on voit ici en bleu sur l'écran. Donc, la partie vraiment produit de construction. Et puis, en haut, vous avez en rouge le contributeur pour énergie sur les 50 ans d'exploitation du bâtiment. La première question qu'on s'est posée, c'est effectivement, en fonction du système énergétique, comment varie cet impact ? Alors là, il faut savoir que... Donc, on s'est mis au même seuil pour la partie contributeurs-composants pour éviter d'avoir des fluctuations diverses et variées. Donc, on est parti sur un même bâti et avec les valeurs forfaitaires pour les lots techniques, puisque actuellement, sur certains lots techniques, on a... Il nous manque pas mal d'informations. Et là, on s'aperçoit... Bon, c'était un petit peu logique que quand on bascule en émissions de gaz à effet de serre, comme ça vous l'a été dit auparavant, toutes les énergies n'ont pas le même impact carbone. Donc là, vous voyez notamment le bois avec son impact qui est très, très faible, puisque la partie... Toute la partie bois en elle-même pour le chauffage et le chaud de séditaire est quasiment nulle. Après, on va garder, bien entendu, tous les autres usages qu'on va voir apparaître dans ce 248, là, tout au bout de la courbe. Le deuxième, c'est le réseau de chaleur. Donc là, on s'est passé sur un réseau de chaleur qui est à peu près à 50 % d'ENR, donc qui est relativement vertueux. Donc bon, ben voilà, c'est le deuxième impact, avec ensuite toute la question effet joues, les chauffeaux thermodynamiques, avec effectivement... L'électricité était très pénalisée dans l'RT 2012 avec le coefficient d'équivalence de 2,58. Là, en émission de gaz à effet de serre, on retrouve un certain, je dirais, équilibre. Mais effectivement, là, on voit qu'en matière de gaz à effet de serre, les installations de systèmes de chauffage au gaz, qu'on soit en gaz individuel ou en gaz collectif, sont relativement pénalisées. Donc vous voyez qu'on a quand même un rapport qui va de 250 à 900 entre deux types d'énergie pour un même immeuble collectif. Donc ça, c'est assez... Donc effectivement, comme on va le voir, je ne vais pas... Ça va être vraiment un critère de premier ordre pour l'atteinte du niveau carbone 2. Alors, un point important, justement, dans cette partie, dans la partie PCE, donc produits de construction et équipement, donc dans le référentiel, par rapport aux études qu'on avait l'habitude de mener, les lots ont été distingués de manière très claire. Donc vous avez le lot 1, c'est le lot VRD. Le lot 2, c'est... On va trouver tout ce qui est fondation, infrastructure. En lot 3, tout ce qui est superstructure, maçonnerie. En lot 4, tout ce qui va être couverture, étanchéité, charpente, zinguerie. Le lot 5, ça va être tout ce qui est cloisonnement, doublage, plafond suspendu, menuiserie intérieure. En 6, on a tout ce qui est façade, menuiserie extérieure. En 7, les revêtements de sol, les murs, les plafonds. En 8, le lot CVC. En 9, le lot plomberie. En 10, tout ce qui est réseau d'énergie, le courant fort. En 11, tout ce qui est courant faible. En 12, les appareils élévateurs. Et il y a un lot qui n'apparaît pas sur cet écran, qui est le lot 13 pour le photovoltaïque. Donc, la... Alors, cette diapo est à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement, dans le cadre des travaux du GT applicateur, on avait mis à notre disposition des valeurs un peu génériques pour pouvoir simuler les différents systèmes d'approvisionnement, les différents équipements énergétiques. Mais effectivement, je pense que ces valeurs ne sont plus du tout à jour. Et donc, la suite, en fait, des simulations qu'on va vous montrer ont été réalisées avec des valeurs fort effetaires puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit actuellement, en matière d'équipement technique, il nous manque pas mal de fiches que ce soit chez les industriels ou de manière générique. Et donc, les pouvoirs publics, dans leur grande sagesse, ont établi des valeurs fort faitaires pour éviter que les calculs soient bloqués ou qu'on mette n'importe quoi. et donc, toutes les simulations par la suite vous seront montrées avec justement cette valeur forfaitaire. Le grand suspense va être, n'est-ce pas, Valérie, et Uniclimat, est-ce qu'effectivement, on respecte bien la hiérarchie d'une valeur forfaitaire qui sera plus pénalisante qu'une valeur générique, qui permettra, qui sera plus pénalisante également qu'une valeur industrielle puisque l'objectif quand même de faire un calcul d'ACV in fine, c'est que les efforts des industriels soient récompensés et qu'on puisse, bien entendu, valoriser les projets avec les valeurs réelles. Donc, alors, sur la partie, justement, je reviens sur ce que je vous avais annoncé tout à l'heure. Finalement, quand on fait varier le niveau d'isolation dans un bâtiment, que se passe-t-il ? Donc, le niveau d'isolation, je vais revenir juste une petite minute sur les niveaux qui sont affichés ici. Donc, le premier niveau, on est sur un niveau qu'on a appelé niveau des années 90, résistance de 2 dans les murs, dans le plancher bas, 5 en toiture terrasse et une fenêtre avec un U de 1,4. Puis, au fur et à mesure, on rajoute à la résistance thermique, 1, donc on est résistance de 3, c'était le niveau à peu près RT 2005, résistance de 4 avec le niveau RT 2012, on a mis un niveau 4 qu'on a appelé BVC avec une résistance de 5, par exemple, dans les murs, 8 en toiture et un niveau EFinergy+, donc là, une enveloppe plutôt très, très performante, R2,6 dans les murs, plancher bas, R2,9 en toiture terrasse et on va jusqu'au triple vitrage. Donc là, la question, c'est donc, que se passe-t-il ? Effectivement, comment ça impacte à la fois le niveau PCE, donc les produits de construction, et le niveau exploitation ? Donc, vous voyez que sur ce graphe que finalement, on a fait des simulations en zone H1B, donc l'est de la France, H2B, plutôt le centre et H3A, génial, merci, et la zone H3, donc pour le bassin méditerradéen, eh bien, vous voyez en bleu, c'est la partie produit de construction et on s'aperçoit que le fait de passer d'un R2,2 à un R2,6, donc là, je pars pour les murs, mais tous les autres isolants suivent, on passe de 780 kg de carbone par mètre carré à 791, donc finalement, on augmente le bilan carbone de 11 kg de CO2 par mètre carré, bon, rien de bien dramatique, et quand on regarde la partie exploitation, donc c'est là, honnêtement, on en a parlé, Olivier, on n'en aurait pas mis notre main à couper, ni l'un ni l'autre, c'est vrai qu'on a été plutôt agréablement surpris par l'impact, puisqu'on s'aperçoit que la partie exploitation énergie, les gains sont considérables, puisque là, on passe de 857 à 739, donc là, on a plus de 120 kg de CO2 qui vont être économisés, donc la réponse des mauvaises langues qui disent toujours ça ne sert à rien d'isoler pour la question du bilan carbone, eh bien, c'est complètement faux parce qu'on va s'y retrouver largement en matière d'exploitation sur les années qui viennent. Alors, ce calcul, on l'a fait en chauffage gaz, bien entendu, tout à l'heure, je vous ai montré que le chauffage gaz était assez pénalisé en matière de carbone, mais on l'a fait également en chauffage effet joule qui a un impact moindre, eh bien, les résultats se retrouvent également de manière assez flagrant. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième question qu'on s'est posée, notamment avec Simbeton, c'est comment se positionnent les différents systèmes constructifs. Une étude qu'UEB avait été réalisée par Simbeton il y a presque dix ans, c'est ça ? Vous voyez plus ou moins de distorsions selon les systèmes constructifs. Et donc, dans le cadre du référentiel énergie carbone, on s'est posé ces questions avec ces nouveaux lots, avec aussi ce qui est très important, c'est les produits industriels qui ont beaucoup évolué ces dernières années en matière de précision des FDES, aussi de progrès en matière de production pour limiter l'impact environnemental. Donc, là aussi, on s'est posé la question est-ce qu'il y a un système qui se positionnerait de manière transcendante mieux qu'un autre ? Et en fait, donc là, vous voyez les systèmes qui ont été regardés. Donc, on a un béton traditionnel à 240 kg de CO2 par mètre carré, un autre avec un plus faible impact à 200 kg de CO2 par mètre cube, pardon, et un béton bas carbone, les nouveaux bétons qui ont des impacts beaucoup plus limités, donc là, qui est à 160 kg de CO2 par mètre cube. On a regardé des blocs béton, des poutrelles ourdies, des blocs de béton isolant, de la prédale avec rupteur, de la brique, du béton cellulaire, pote aux poutres, sature bois et puis du CLT. Bon, ce qu'on constate, c'est que finalement, entre le plus mauvais, mais qu'à prendre avec des pincettes, parce que le béton cellulaire, en fait, on a fait les calculs sur un béton cellulaire de 30 cm d'épaisseur et l'impact aurait été beaucoup plus faible si on avait pris un béton cellulaire de 20 cm avec un doublage un peu plus important. Mais en tout cas, voilà, entre les différentes cas de figure, on passe de 720 kg de CO2 par mètre carré à le plus performant qui est à peu près à 600 kg de CO2 par mètre carré. Donc finalement, on a un écart qu'on peut dire qui est un petit peu plus 10 % entre le meilleur et le moins bon, mais que finalement, la bonne nouvelle, c'est que le seuil, en fait, que vous voyez ici, EGES, PCE 1 et 2 ne vont pas nous obliger à construire dans un matériau plutôt qu'un autre. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que malgré tous les bruits de couloirs qui circulent en disant que certains matériaux sont beaucoup plus formidables pour la planète que d'autres, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul qu'un système constructif, il se choisit déjà pas que pour des raisons environnementales, on va le choisir parce que pour des questions de confort thermique, de confort d'été, d'incendie, d'acoustique, de structure, de sismique et donc la bonne nouvelle, c'est que ce référentiel ne va pas nous imposer un système qui ne serait absolument pas adapté au terrain où on est, au site où on est parce que l'approvisionnement est à 500 km, tous les systèmes constructifs ont leur place et voilà. Alors, ça, c'était sur la partie du sous-composant PCE. Donc, maintenant, quand on regarde en global, c'est vrai que là, on avait fait des simulations en chauffage gaz en immeuble collectif, ça représente quand même la grande majorité des systèmes de l'approvisionnement énergétique des bâtiments neufs RT 2012 et là, on constate que quand on vient rajouter à la partie PCE la partie exploitation, autant le niveau EGES max 1, donc il n'y a pas de problème, il est respecté largement, autant le niveau 2, là, on n'arrive pas à l'atteindre. Le système constructif ne rattrape pas l'impact EGES de l'énergie. Ensuite, on s'est aussi posé la question du photovoltaïque, des émissions de gaz à effet de serre du photovoltaïque. Là aussi, il y a eu pas mal d'intox sur les impacts environnementaux et là, on s'est posé la question finalement, entre un bâtiment chauffage gaz qui a une enveloppe passive, un bâtiment chauffage gaz avec du photovoltaïque ou un bâtiment effet joule avec une enveloppe passive et du PV, comment ça se comportait en matière de comparaison sur la partie EGES. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, à gauche de l'écran, vous avez la prise en compte du PV selon le référentiel actuel au prorata de l'autoconsommation. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que le photovoltaïque actuellement dans la méthode de calcul est très favorisé puisqu'on le déduit sur la partie exploitation énergie et en plus, dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre, on va aussi déduire la partie d'autoconsommation. C'est un petit peu compté deux fois, ce qui fait que le photovoltaïque est très peu pénalisé dans le référentiel actuel. À droite, on a fait un calcul manuel avec une prise en compte sans le prorata auto-consommation. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il vaut mieux faire un bâtiment bien conçu avec une très bonne enveloppe plutôt que de tartiner les bâtiments de photovoltaïque. Et puis ça, voilà, quelle que soit l'énergie, l'énergie d'ailleurs. Donc là, par contre, ce qui est important, c'est la diapo de droite parce qu'effectivement, on va voir que dans de nombreux cas de figure, pour le chauffage effet joule, on pourra atteindre les niveaux énergie à énergie 2, mais il faudra qu'on ait recours à du photovoltaïque pour pouvoir faire que les projets respectent les niveaux de performance. Alors, une autre question qu'on s'est posée, c'est sur les critères de sensibilité aux paramètres qu'est-ce qui influe. Et notamment, on pressentait que la notion de compacité pouvait être assez importante. Donc, on a comparé plusieurs bâtiments qui ont la même trame, la même, donc on a une architecte chez nous qui a travaillé sur une modélisation de trame type, de logement, et on a fait un immeuble de 4 logements, un de 9, un autre de 15, un autre de 20, 36 et 80 logements. Et puis, on a regardé en matière d'impact GES ce que ça pouvait donner et en sachant que le dernier bâtiment est trois fois plus compact que le petit bâtiment de 4 logements. Et donc là, on s'aperçoit que c'est absolument pas négligeable entre le cas le moins compact dont 4 logements et celui de 80 logements, on a une réduction de 24% sur le EGES pour les produits de construction et équipement. Donc, effectivement, puisqu'on a moins de matière comme on mutualise, bon, ça paraît logique, mais vous allez voir que c'est finalement un critère qui va se retrouver être très important et de premier ordre. Donc là, on a fait le même impact sur la partie énergie. Il se trouve que ce qu'on voit en émissions de gaz à effet de serre, on le retrouve aussi en matière de contributeurs d'énergie. Plus un bâtiment est contre-impact, plus ces consommations ramenées au mètre carré sont faibles. Ça paraît logique pour le chauffage et le chaud sanitaire, mais effectivement, bien entendu, la compacité, soyons honnêtes, mais vu les parcelles qu'on a actuellement où on nous demande de densifier, on ne s'amuse plus à faire des grandes architectures hyper développées pour le plaisir. On nous demande de faire de plus en plus compact, mais quelquefois, les PLU nous disent qu'on peut faire du grand volumineux et d'autres fois, on nous dit, non, vous ne pouvez faire que des petits plots, les uns côtés des autres. Donc là, on voit que justement, ces petits plots qui sont quand même assez prisés de nos jours pour éviter les grandes barres, ils vont se retrouver à avoir plus de difficultés à respecter les objectifs énergie et carbone. Là, c'est une autre petite courbe qui montre... Alors, après, on s'est également posé la question, finalement, en fonction des différents critères, comment on peut, entre guillemets, sur quels critères on pourrait jouer pour pouvoir améliorer le bilan GES du bâtiment. Donc, on a fait plein de simulants. Donc, on a regardé parking par parking. D'ailleurs, vous voyez que là, parking par parking, on a un rapport de 10 %. C'est pour ça que les pouvoirs publics dans leur grande sagesse ont inséré un coefficient de modulation sur la présence de parking. Donc, tout va bien pour... De toute façon, les parkings, les PLU, en général, nous les imposent. Donc, on est obligé d'appliquer quand même un minimum la loi. Ensuite, nous avons regardé l'impact des différents types de finitions de façade, enduit, bardage ciment, bardage alu, bardage terre cuite. Donc là, bon, effectivement, l'enduit se retrouve à être beaucoup plus intéressant au niveau environnemental. Bon, mais on va éviter de dire aux architectes que l'expérimentation énergie carbone leur impose de faire de l'enduit. Sinon, on va encore se faire trucider. Ils ne vont pas du tout, du tout apprécier. Mais bon, c'est... Voilà, la réalité est là. C'est vrai qu'en matière de bilan carbone, l'impact est plutôt favorable. C'est normal, il y a moins de matière. On a regardé les impacts des différents types de menuiseries, bois, PVC, alu, ça ne bouge quasiment pas. Les différents types d'isolants dans les murs, laine de verre, polystyrène, laine de bois, ça joue très, très peu. Pareil pour les isolations de plancher, les isolations de toiture. Et on a regardé aussi l'impact des revêtements de sol, PVC, carrelage, parquet, moquette. Bon, la moquette est un petit peu plus défavorable, mais... et le parquet s'ajoutent très, très peu par rapport aux niveaux qui sont fixés. Donc là, sur la partie carbone, on voit, le critère de premier ordre, c'est la compacité. Sûrement, ça sera le choix d'équipement quand on pourra faire un calcul réel sur le lot, le lot CVC. En deuxième ordre, on a le mode constructif. Puis en troisième ordre, vous voyez qu'il y a tous les autres choix divers et variés. Ça, c'est sur la partie PCE. Sur la partie émission de gaz à effet de serre, donc là, c'est complètement autre chose. On voit effectivement, il y a le type d'énergie qui va jouer en premier ordre, le type d'équipement, la compacité et ensuite, tout ce qui est niveau d'isolation, système constructif, puis après, il y a les autres critères. Pour la partie énergie, effectivement, vous savez désormais qu'on a quatre niveaux possibles, les niveaux énergie 1, énergie 2, énergie 3, énergie 4. Donc, l'énergie 1, énergie 2, pour l'immeuble collectif, on est à 5 et 10 % de renforcement par rapport au niveau RT 2012 actuel. Donc là, juste, j'ai mis NIP 50, c'est-à-dire qu'on a regardé par rapport au futur, un niveau, le renforcement de 57,5 qui va passer à 50 d'ici un an et deux mois. et on a regardé pour les différents types de systèmes énergétiques, gaz individuels, gaz collectif solaire, bois, effet jouet plus CET, réseau de chaleur urbain, vertueux, finalement, comment on se positionne. Donc, pour la partie gaz individuel, il nous faut une bonne enveloppe en base, entre Bbio max, moins 20 et moins 40 % selon les cas de figure, les types de compacité. Aucun problème pour atteindre les niveaux énergie 1, énergie 2. Par contre, le niveau énergie 3, bien entendu, comme il est beaucoup plus ambitieux, ça va nous demander de mettre en place du photovoltaïque avec au moins, bon, là, c'est au minimum 2,3 mètres carrés par logement. Niveau énergie 4, c'est même pas la peine de rêver, on n'y arrive pas à l'échelle du bâtiment, même en faisant une surtoiture, bon, bref, c'est avec des technologies actuelles, c'est impossible. Gaz collectif plus solaire, donc là aussi, bonne enveloppe, énergie 2, pas de problème, énergie 3, il nous faut un petit peu moins de PV parce qu'on a la chance d'avoir le solaire sur le bâtiment, énergie 4, c'est aussi impossible. Alors, le bois, alors, quelque chose, je crois, qui n'a pas été dit au préalable, c'est que dans l'indicateur bilan Bepos, l'énergie bois a la chance d'avoir un coefficient de conversion qui est égal à 0. donc, toutes les consommations qui vont être, tout ce qui va être produit avec du bois, le chauffage, le chaud sanitaire, vont être comptabilisés à 0 dans le bilan Bepos. Donc là, comme c'est 0 quand on a du chauffage au bois, finalement, peu importe l'enveloppe puisqu'elle reste à 0 fois bon ou pas bon, ça reste, ça fait toujours 0. Donc, conclusion, la mauvaise nouvelle pour le bois, c'est qu'on peut complètement déshabiller l'enveloppe jusqu'au niveau Bébiomax, ce qui est un peu dommage et sans problème atteindre des niveaux énergie 1, énergie 2, énergie 3, même avec une enveloppe médiocre. Alors, bon, personnellement, c'est vrai que moi, je trouve ça dommage parce que le bois, même si c'est une énergie renouvelable, on n'a pas un stock inépuisable. On voit qu'on a déjà certaines régions en France qui sont en saturation parce qu'il y a eu beaucoup de promotion de l'énergie bois et qu'au contraire, préservons-la, faisons des bâtiments les moins énergivores possibles pour pouvoir faire plus d'installations au bois, pour faire profiter les autres. Et le niveau énergie 4, ça va être possible avec beaucoup de photovoltaïque et avec la question des limitations liées à la partie exportable. L'effet joule, donc là, il faut une enveloppe ultra, ultra, ultra performante, mais ça, c'était déjà le cas dans la RT 2012. Et pour atteindre les niveaux énergie 1, énergie 2, il faudra en plus du photovoltaïque. Énergie 3, énergie 4, en effet, joule, c'est impossible à moins qu'on ait une révolution technologique. Mais là, pour l'instant, avec les moyens techniques qu'on a à notre disposition, c'est impossible. Et le réseau de chaleur urbain, ça dépend de son taux ENR, puisque là, le taux de conversion ENR, eh bien, il dépend, il dépend de, le taux de conversion énergie primaire pour le réseau de chaleur urbain, ça dépend de son taux ENR. Donc, si on a des taux ENR, un taux ENR de 90 %, on prendra en compte que 10 % de la consommation restante dans le bilan BPOS. S'il n'y a que 50 % d'ENR, on n'en prendra que la moitié. Donc là, les niveaux énergie et énergie 2, pas de souci. Le niveau énergie 3, ça dépend du taux ENR. Parfois, il faudra bien sûr aussi du PV. Niveau énergie 4, là aussi, à moins d'être sur un réseau à 90 %, mais ça va être très, très difficile. Bon, ça, on retrouve un peu les mêmes conclusions. De toute façon, je crois qu'il faut que je fasse vite pour conclure. Non, ça va, je suis à peu près. Bon, la conclusion pour les immeubles collectifs, c'est que si on veut un super niveau hyper ambitieux énergie 3 ou 4 avec du niveau carbone 2, bon, 4 entre parenthèses, c'est en logement, c'est uniquement possible avec du bois énergie J, du réseau de chaleur verteux et éventuellement des systèmes pompe à chaleur plus photovoltaïque. Le niveau énergie 3, carbone 1, ça, par contre, on peut l'atteindre avec les autres sources de combustible. Le chauffage effet joule va être assez restreint à un niveau énergie 1, 2, carbone 2. Et puis, oui, je remets un petit bémol sur attention, ne laissons pas l'enveloppe se dégrader sur les bâtiments en chauffage au bois et réseau de chaleur verteux, même si la procédure de Label le permet, on a une responsabilité quand même en tant que concepteur pour éviter ce genre d'aberration. Pour conclure sur la partie bureau, donc là, un petit, ça va aller très vite. ce que je voulais vous montrer sur la partie bureau, c'est que finalement, quand on prend un cas de figure selon les mêmes types de lots, là, on est sur une pack RO réversible, là, on est sur un bureau climatisé, on s'aperçoit que la répartition des lots, elle est très différente en bureau que ce qu'on pouvait avoir en immeuble collectif et notamment, vous voyez là que la partie lot CVC, la partie réseau d'énergie va vraiment prendre une importance et puis les appareils élévateurs, tous les lots techniques, en fait, vont prendre une importance considérable. Vous avez aussi en rose le lot revêtement de sol et finalement, ça va complètement amoindrir la partie de tout ce qui est PCE, produits de construction et équipement qui aura un impact beaucoup plus faible. Alors par contre, effectivement, les premières simulations avec le nouveau référentiel, enfin les nouveaux seuils qui ont été annoncés, nous nous ont laissé un petit peu perplexes parce qu'on s'aperçoit que autant le niveau énergien, quel que soit le type d'approvisionnement énergétique qu'on a sur le bureau de la pompe à chaleur, du réseau de chaleur ou autre, eh bien le niveau énergétique EGES max 1, il n'y a aucun souci, on l'atteint quel que soit l'approvisionnement derrière. Par contre, le niveau 2, eh bien là, sur quelques exemples qu'on a pu simuler avec les dernières mises à jour, eh bien on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que là, vous voyez que la partie contributeur composant est assez considérable, on est quasiment à 900 et donc ça prend déjà tout le potentiel qu'on a à notre disposition. et donc quand on vient rajouter le contributeur énergie qui pourtant là est très très faible puisqu'on est vraiment sur un quart, un cinquième, eh bien on dépasse le seuil associé. Donc voilà, mais ça, c'est des petites choses qu'on a vu au fur et à mesure. Donc la conclusion, voilà, c'est pour les équipements importants, énergie, énergie 2 atteint, ça n'est aucun problème avec des prestations courantes. Énergie 3, il faudra du photovoltaïque. L'énergie 4, pour moi, reste impossible à atteindre même en bureau. Et le carbone 2, là, sur les cas en tout cas étudiés, je ne vois pas comment on peut l'atteindre. La conclusion un peu plus générique, c'est que mon point de vue, c'est que cette expérimentation, c'est génial, ça reste une démarche hyper positive, nécessaire jusqu'à maintenant d'analyse du cycle de vie, c'était la croix et la bannière pour pouvoir en faire sur les projets. On pouvait, on avait effectivement, on était très heureux d'avoir des missions dans le cadre de bâtiments brimes parce que ça permettait de bachoter et d'avoir des points supplémentaires dans le référentiel. C'est très intéressant de travailler dans ces conditions. Donc, mais effectivement, attention parce que, pour moi, ça va être génial parce que ça va permettre aussi aux filières industrielles de développer des nouveaux produits, les bétons bas carbone et puis tout le reste. Donc, c'est plutôt une superbe opportunité. Mais bien entendu, comme à chaque période réglementaire, à chaque fois qu'il y a un renforcement, on sait qu'on est parti pour une petite période de rodage. Nous allons essuyer les plâtres sur les premières études. Et puis là, surtout, attention, parce qu'on a déjà vu avec les études RT 2012 une tendance un peu à jouer à la Game Boy avec un logiciel pour gagner des points, pour atteindre des seuils. Bon, et bien là, il ne faut pas faire la même... Surtout, il ne faut arrêter de faire ça, mais surtout, il ne faut pas le faire pour la CV parce qu'effectivement, des produits, on les choisit parce qu'il faut qu'ils respectent d'autres critères, acoustique, incendie, énergie, et ça va être d'autant plus vrai. Vous voyez par exemple l'exemple typique des bureaux, c'est vrai que l'impact des moquettes dans les bureaux, il est énorme. C'était le poire rose que je vous ai montré dans le graphe. Le truc, c'est que la moquette, on ne la met pas pour le plaisir, on la met pour des raisons acoustiques et que c'est quand même hyper agréable d'avoir une ambiance acoustique dans ces bureaux qui est confortable. Donc, il faut faire des compromis. Les premiers retours d'expérience qu'on a pu voir, c'est... Il nous manque encore beaucoup de fiches d'équipements CVC. Donc, nous les attendons avec impatience. Il est urgent d'avoir une vraie définition des limites de calcul. On a les règles THBAT quand on fait un calcul RT 2012 de déperdition de l'enveloppe. Là, il nous faut la même chose pour la CV parce qu'il y a des petites nuances sur jusqu'où va-t-on dans la prise en compte des vices et compagnie. Il faut qu'on le sache. à savoir qu'est en train d'être mise au point une qualification EPQIBI pour l'ingénierie. Donc, nous, on est très, très favorables à ce type de qualification pour faire monter en compétence la profession et que les maîtres d'ouvrage puissent faire appel à des prestataires qui sont formés et qui connaissent le sujet. Et surtout, c'est vrai que dans le cadre de cette expérimentation, l'obligation, c'est une obligation à la fin du chantier, à la livraison. Mais n'oublions pas de communiquer que si on veut être carbone 2 à la livraison, il faut déjà faire toutes les études amont et ça, dès les premières phases APS pour pouvoir se positionner et choisir le bon niveau associé. Et je crois que j'ai terminé. Donc, maintenant, je vais laisser à parler à Antoine mais surtout, je vous souhaite une bonne expérimentation. Merci, Nathalie. Félicitations parce que c'est une prouesse que d'arriver à présenter des résultats aussi complets et complexes. Et c'est maintenant à Antoine de relever la prouesse et dans la demi-heure qui suit de présenter les résultats d'études en maison individuelle cette fois-ci. Merci aussi, Nathalie, d'avoir complété au pied levé la présentation pour la partie bureau puisque vous étiez plusieurs lors de l'inscription sur le formulaire en ligne à nous demander s'il était possible d'avoir quelques éléments sur les bureaux en complément de ce qu'on avait prévu de présenter en collectif et en maison. Donc, merci sur les deux derniers jours d'avoir œuvré pour rajouter les quelques diapos de sensibilité en bureau et on voit effectivement que les sensibilités en fonction du segment de marché ne sont pas du tout les mêmes et qu'on a vraiment un gros travail dans ce cadre d'expérimentation pour se reforger des réflexes.